Musique Et mes chers j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour la site de Fly De suite je ne poste pas de vidéo le lendemain Mais quand j'ai vu aujourd'hui dimanche le tweet Les outils sont disponibles J'ai pas pu attendre c'est impossible Du coup On commence sans plus attendre Ah non non je dois dire des choses J'ai remis mon tweet En lien dans la description Parce que j'ai oublié de le laisser Enfin genre de le mettre tout le temps Enfin j'ai tapé dans mon casque Du coup oui Le lien de mon tweet Est dans la description Donc si vous voulez venir demain je serai en live A 20h30 Euh voilà Du coup Si vous voulez venir Et je vais mettre aussi En description le lien de mon webtoon Euh Parce que ben voilà Vous me suivez Parce que j'ai l'impression que beaucoup plus de gens suivent Fly que Idols Alors du coup Je le dis dans Fly J'avoue je profite Mais Voilà comme ça Vous savez Et pas beaucoup de gens lisent les posts Du coup je le redis en vidéo Euh voilà Du coup maintenant on peut commencer 2ème vidéo est disponible C'est parti Je sais même plus combien Quand on l'avait fait En L ou Ou en IL la dernière fois 24 Un jour après mon anniversaire Euh Non je vais mettre L cette fois Je veux customiser mes pronoms et accords Oh Trop bien Alors je veux juste tester c'est quoi Pour l'esprit mes exemples D'accord Elle s'appelle Rachel Pour toi je dois dire Oh C'est pas mal C'est vraiment bien Maintenant remplace le Oh c'est vraiment bien Diel Maintenant que tu as choisi tes pronoms Passons maintenant aux accords Si je dis Rachel c'est la plus gentille Jolie Et généreuse du monde Pour toi je dois dire Généreux Ouais Je vais juste comme ça pour meuf Chacal Si là il m'avait fait rire Je vais le mettre comme ça Je vais le laisser comme ça c'est bien Comme ça on a les accords au final Et on amène les deux C'est cool Euh 24 septembre Ouais du coup j'aurais du mettre L Pour le deuxième choix Attendez je le fais ça Ohlala L L L Euh je vais mettre au féminin Et chacal Voilà Ah merde c'est pas lui avant Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai appris qu'Iliès était le correspondant au mystère d'Edouard et Ça me fait plaisir d'entendre Edouard Alors bon Je sais pas j'ai J'ai oublié qu'il s'appelait comme ça presque Désolée Je n'ai toujours pas trouvé le courage de lui en parler Personne d'autre n'est au courant à part Thomas et moi Et sachant qu'Iliès est en couple avec Sarah j'hésite même à en parler à Rachel Elle a beau être ma meilleure amie je ne suis pas sûre de pouvoir en parler à qui que ce soit Ça ne regarde qu'Iliès Ça ne regarde qu'Iliès après tout Même si Edouard a le droit de savoir Ça n'aime pas non plus que Rachel soit tout le temps collée à Nabil J'aimerais qu'un minimum de personnes soit au courant Je suis heureuse de la voir être épanouie en couple mais je n'ai pas trop l'occasion de lui parler sans que Nabil soit dans les environs Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui peuvent Maintenant qu'on a prévenu monsieur Cré... je ne sais toujours pas dire Cré-Sorel Ça veut être ça hein Qu'on fera au cours de Thinismac Il est temps de se rendre à l'auditorium On parlera de nos devoirs une fois sur place Oui désolée j'ai aucune idée pour le thème d'art plastique Et il ne nous reste qu'une semaine Quel thème ? Quel devoir ? Désolée j'étais perdu dans mes pensées Le sujet d'art plastique pour la semaine prochaine Donnez vie à vos dessins Si ça peut t'aider Flora il me semble que Juliette de Terminal va faire une animation 2D avec une musique au piano qu'elle a écrite comme accompagnement Ça m'aiderait si je savais faire des animations ou faire du piano ou même dessiner des êtres humains qui ressemblent pas à des hot dogs Vous avez fait quoi vous ? Je ne vais pas faire comme vous mais je vais avoir un maximum d'exemples pour voir ce que je peux et ne pas faire J'ai pas encore trouvé Non plus mais il va falloir qu'on y aille C'est de Claudine Flaman en personne qu'on parle Cette femme est une icône On ne peut pas la faire attendre On y va ? Elle est sans moi j'ai demandé à Vanny de me rejoindre ici Elle ne sait pas où se trouve l'auditorium alors on y va ensemble Sinon elle va se perdre à coup sûr Oh non j'aime pas ce choix J'aime pas Oh non j'adore Vanny et Gabriel Dire que Sarah Bon allez j'attends avec toi J'attends de Vanny avec Gabriel allez-y et gardez nous une place Ok à tout à l'heure Tu vas faire quoi pour le sujet d'art plastique du coup ? Tu te rappelles quand je t'ai demandé si je pouvais me servir de toi comme modèle pour mon travail vendredi dernier Tu m'en souviens oui ? J'ai quasiment fini ce que je voulais faire, tu es prête à voir ? Je me suis inspiré d'un article Je me suis inspiré d'un article Sinusbag que j'ai lu il y a 3 semaines Et d'une conversation entre Rachel et Beatrice qui est accidentellement ici au nez lundi Tu m'inquiète mais je suis prête je crois Ah 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 Oh non c'est magnifique c'est magnifique Gabriel a sorti son téléphone il y a un petit cycle j'ai déjà Josh, pas John et Evan c'est magnifique Gabriel a sorti son téléphone et a ouvert une appli du jeu en question comme les consignes étaient d'Odonésie à nos dessins j'ai développé un jeu avec Vanny et j'en ai fait les dessins on a passé toute la semaine à fan info à le développer après les cours et il est quasiment fini c'est moi le personnage principal du jeu tu aurais pu choisir n'importe qui d'autre qui voudrait jouer à un jeu dont je suis le personnage principal en tout cas votre jeu est hyper bien fait monsieur, elle a toujours pas capté monsieur Crisserelle a intérêt à te mettre 20 sur 20 merci beaucoup, contente que ça te plaise attends c'est au lycée comment tu connais cet endroit, il est censé te faire le mot aux élèves monsieur Crisserelle nous ayant mène parfois en court retard pas l'option que tu as avec nous mais l'enseignement de spécialité oh zut, je pensais avoir trouvé un endroit tranquille où personne n'allait jamais désolé pour toi il me semble que le nouveau principal a l'intention de réouvrir bon Vanny n'est toujours pas là elle est souvent en retard mais elle me prévient toujours d'habitude elle a dû oublier qu'on devait se rejoindre et essayer de trouver l'auditorium tout seul c'est bon, je suis là je pensais avoir trouvé l'auditorium mais au bout de 3 minutes je me suis rendu compte que c'était les toilettes d'espoir contente que tu aies survécu à cette expérience oula, ça se rapproche allons-y ouais, j'abuse je sais on est arrivé à l'auditorium et on a rejoint Sarah Flora a été à côté d'une fille du lycée que je ne connais pas je n'ai pas perçu Rachel par contre il y a au moins 200 élèves et je l'ai peut-être juste raté tiens, madame Vassar et monsieur Ksiasky sont montés sur scène non c'est pas tiens c'est très vite c'est très vite madame Vassar et monsieur Ksiasky sont montés sur scène je viens de présenter le concours enfin les cours bonjour tout le monde je souhaite la bienvenue au lycée HB à ceux et celles d'entre vous qui viennent d'autres lycées de la région pour ceux qui ne me connaissent pas je suis monsieur Ksiasky je viens de taper encore dans mon micro professeur de français et de littérature et je serai dans le jury du concours pour s'assurer de la partialité du jury je serai le seul membre du corps enseignant de ce lycée à en faire partie d'accord je serai accompagnée de collègues de divers établissements d'accord je retire toujours le fait que moi je ne voulais pas participer à ça ce concours réurnisé en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale a permis à de nombreux lycéens de se faire publier dans un magazine à portée internationale je vous rappelle ou peut-être apprends pour certains d'entre vous le déroulé de la journée dès que le thème vous est donné vous avez 4h et 5 minutes pour rédiger un article dans son intégralité ensuite vous aurez 3h de liberté durant lesquelles vous devrez rester dans le centre du lycée le repas à la cantine est offert à tous les participants waouh on se retrouvera ici même au bout de ces 3h pour l'annonce du gagnant qui verra son article publié sur le site de teens mag et ira à paris pour la finale est-ce que ça va être le cliché du coup c'est les personnages principaux qui gagnent ou pas ? la finale sera communiquée après l'annonce de l'article gagnant c'est très suspect ce genre de mot monsieur je laisse maintenant la très charmante et rayonnante maïva soeur prendre la parole et présenter notre invité d'honneur alors soit il veut juste faire le lécheboule qui est totalement compréhensible soit voilà merci je sais pas comment monsieur Skiweski moi je voilà c'est tout c'est moi joli monsieur pour cette présentation très complète et également très fêteuse ok peut être un peu trop d'ailleurs ah il s'est tombé je suis Mei Xiang ma soeur conseillère principale d'éducation du lycée Emile Emile HB ok je souhaite bonne chance à tout le monde et espère que vous serez vous serez faire preuve de créativité et de rigueur ouais j'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir sur scène Claudine Flamand qu'on ne présente plus et qui va maintenant prendre la parole elle fait tout sortir s'élever et applaudit Claudine Flamand bonjour jeune femme bonjour jeune homme bonjour jeune personne je vous remercie pour votre chaleureux accueil je vous en prie asseyez vous j'ai l'habitude de faire mon discours en région parisienne mais comme mon fils est élève dans ce lycée et participe au concours bah oui du coup je me devais de remercier l'équipe pédagogique en personne Tinsmag est un magazine qui a toujours placé les voix de la jeunesse au premier plan beaucoup de participants à notre concours ont par la suite rejoint la famille Tinsmag nous sommes tellement à l'écoute de la jeunesse que je pense pouvoir deviner ce que vous vous dites j'espère qu'elle a bientôt fini on n'a pas que ça à faire nous en faites pas j'ai terminé le thème de cette année est tout le monde devrait connaître d'accord les membres des jurys de toute la francophonie nous ont supplié de proposer un thème plus libre après le thème du développement durable de l'année dernière certains membres se sont plaints d'avoir lu les dix mêmes articles phrasés différemment encore et encore ayant un thème avec un thème plus libre je suis persuadée que les membres du jury comme les élèves en sortiront gagnant vous choisirez la thématique de votre article vous même la seule contrainte c'est qu'il devra commencer par la proposition tout le monde tout le monde devrait connaître compris je vous souhaite bon courage on vous retrouve à 15h05 pour l'annonce de l'article gagnant vos articles devront être déposés ici même avant ah c'est le jour même c'est là maintenant en fait d'accord super dernière petite chose nous acceptons bien entendu les écrits taper à l'ordinateur et imprimer nous vous avons réservé deux postes au cdi et toute la salle info au cdi demandez demandez anthony le documentaire et la salle info c'est mon fils Thomas qui s'occupera de vous j'en connais beaucoup qui vont choisir la salle info je vous le refais aussi hein mais c'est pas mon courage mais j'aime beaucoup Thomas ouais c'est est-ce qu'on se rappelle que j'ai été chargé d'avis pour tout le monde en cours de route oui les livres articles et revues du cdi seront à votre disposition que vous soyez élève au lycée ou non comme vous êtes assez nombreux vous ne pourrez occuper un poste pour que pour 30 minutes il vaut mieux que vous rédigez un brouillon à vendre pour ce faire vous avez le droit d'occuper l'auditorium la cour de réaccélération la salle de permanence le toit et tout nouvellement réouvert et le couloir abandonné c'est un peu peur comme nom mais c'est pas grave d'ailleurs vous feriez plaisir à l'ensemble des professeurs du monde entier si vous pouviez toujours systématiquement rédiger un brouillon pour vos travaux je cherche des personnes qui font un brouillon mais un brouillon extrêmement inutile voilà mais j'ai un brouillon sur ce je vous souhaite bon courage bonne chance et à tout à l'heure on est d'accord qu'on va s'assurer au couloir abandonné c'est l'endroit le plus tranquille pour dormir jamais personne n'y va mais on y va pour travailler bien entendu oui allons-y le couloir abandonné ? c'est son nom du couloir dont les murs ne sont pas peints au troisième étage quand tu vas à gauche avant d'aller sur le toit monsieur Chris monsieur Chris Horel nous a déjà fait dessiner là-bas pour travailler la perspective on devait imaginer ce à quoi il ressemblerait s'il y avait de la vie au cours des spécialités art ont l'air bien plus intéressant que l'option je ne me suis peut-être trompé en choisissant mes enseignements de spécialité ah oui je me rappelle c'est ici qu'il a fait pleurer la moitié de la classe en nous traitant d'incapables et sans talent je n'ai rien dit les filles sont allées s'installer au troisième étage et j'ai promis de les rejoindre après avoir retrouvé Rachel je lui ai envoyé un message hey je t'ai pas vu à l'advitorium t'as envie ? j'ai attendu quelques minutes avant d'obtenir une réponse désolé chacal j'étais sur le point de te faire un message justement et ? c'est quoi ça ? Nabil et moi on est partis juste après l'annonce du thème et on est sur le toit si tu veux nous rejoindre rejoins nous sur le toit attends j'ai lu un message non ? je sais pas encore où je vais m'installer pour écrire je te tiens au courant rejoins nous sur le toit j'ai l'impression que Rachel passe moins de temps avec moi depuis qu'elle est avec Nabil ce qui est parfaitement normal mais aujourd'hui c'est différent d'habitude elle me tient toujours au courant de ce qu'elle fait où elle est j'ai quand même l'impression qu'elle essaie de m'éviter je pense qu'elle m'a invité à les rejoindre sur le toit par principe mais qui préfère que je les laisse seul je vais trouver autre part où m'installer je vais rejoindre les filles au couloir abandonné du troisième étage on me fait de la peine ? pourquoi elle a pas été avec Rachel ? ah la voilà enfin j'arrive à peine à entendre ce que Sarah essaye de dire il y a des travaux dans une ou plusieurs salles à l'aide de l'étage pourquoi d'être restée ici avec ce bruit insupportable qu'est-ce qu'il se passe ? c'est pour que Vanny puisse se concentrer sur un article sans dormir j'ai dormi deux heures cette nuit je pense que c'est effectivement nécessaire je comprends pourquoi elle dort un peu de temps tu m'étonnes que tu dors d'un partout si tu ne fais des nuits que de deux heures l'étage en travaux le nouveau l'étage en travaux le nouveau poséter trouve ça dommage d'avoir un couloir entier non utilisé mais bon vu que l'état des lieux ça risque de rester en travaux toute l'année je suis restée réveillée ça je comprends on m'est concentrée avec tout ce bruit je trouve le bruit violent et je trouve ça plutôt apaisant moi d'accord moi je vais simplement mettre des écouteurs à écouter de la musique si monsieur Sieski a dit qu'on pouvait s'installer ici les travaux vont probablement ne pas durer mais au moins je serai dans ma lancée et il y aura moins de risques que je m'endorme ça vous dérange si je vous rejoins plus tard une fois que les travaux auront cessé j'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer pas de problème je comprends je t'envoie un message je dis que c'est à nouveau calme merci beaucoup à tout à l'heure est-ce que je vais pouvoir m'installer ? bah va la rejoindre bon d'accord mais va la rejoindre non je sais pas tu viens t'installer pour rediger ton article pour le concours ? c'est ça comme tu peux le voir malheureusement tous les postes sont occupés pour les prochaines 30 minutes 26 minutes tout maintenant il reste un posté libre là pourtant il est réservé pour 30 minutes par une fille rousse qui est partie précipitamment si tu la retrouves tu peux voir avec elle si il peut te le céder rousse ? t'as pas plus d'infos ? elle est pas du lycée elle a réservé au nom de famille Thomas passant maintenant arrête de déranger les autres participants et va chercher ailleurs il y a deux postes au cdi si tu as besoin à tout prix d'un ordinateur mais c'est pas le mec méchant hein maintenant oh une fille rousse ? je vois personne qui pourrait correspondre je vois une personne qui pourrait correspondre là-bas et euh excuse-moi hmm je vois pas que quelque chose me montre j'avais oublié oui ? oh qu'est-ce qu'il y a sur un problème rose ? on se connaît attend taylor mais stop pourquoi elles ont décidé de tout changer mais 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 non mais les connasses elles sont plus tu belles portail mais non mais tu t'es oh vous savez pas ce que je trouvais belle c'est bien moi je t'en veux pas de pas m'avoir reconnu je sais que j'ai pas un de ces visages mémorables et que tout le monde préférait m'oublier non mais par contre ça suffit là les les formes de rabaissement juste parce que vous avez été les connasses bon ça va deux minutes assumez juste vos conneries et arrêtez d'être là en mode oh c'est vrai que je suis nulle j'ai fait des conneries ok bah c'est bon c'est fini Taylor c'est l'ancienne amie de Juliette qui avait participé à son harcèlement dans le but de faire escurer Mélanie en voulant se faire passer pour elle même si t'es originellement le dé de Clara ensuite rejoint par Emily Taylor a décidé de porter le chapeau entièrement quand Emily a tout avoué sans ça je suppose que Clara et Emily auraient été exclues dommage qu'est ce que tu fais ici tu n'as pas honte de revenir au lycée après ce que tu as fait subir à Juliette et Mélanie je dois te dire si elle est inscrite au concours ici je pense qu'elle a pas trop le choix j'ai envie de te dire le concours est ouvert à toutes les le concours est ouvert à à tous les lycées de la région je comprends que tu m'en veuilles mais j'aimerais faire profiter bas s'il te plaît ne dis à personne que je suis là je crois que tu as peur de te croiser Juliette et de devoir lui présenter tes excuses oui exactement mais ce n'est pas ce que tu crois je sais que si je crois Juliette je vais me sentir obligée de lui présenter mes excuses elle va se sentir obligée de les accepter qu'elle le veuille ou non tu connais Juliette elle est bien trop gentille pour ne pas accepter les excuses sincères de quelqu'un elle m'a déjà recontacté cette été en disant qu'elle comprenait qu'elle ne voulait pas mais même si ce que j'ai fait est horrible alors je vais lui présenter mes excuses quand je penserai d'avoir mérité son pardon ce serait trop cruel d'aviser sa gentillesse en le faisant maintenant je pense que je me suis trompé sur ton sort alors je pensais que tu étais aussi machiavélique que Clara et Millie mais on dirait que non même si elle a quand même marcelé Juliette failli me faire exclure failli me faire exclure puis failli faire exclure mes amis et Millie machiavélique ? on parle bien de la même personne ? je pensais pas non plus mais elle m'a très clairement dit qu'elle me détesterait toujours et que je me suis incrustée dans son groupe d'amis elle pense que c'est de ma faute si Rachel et Evan ne lui parlent plus Emilie est assez imprévisible mais je peux t'assurer que la seule personne qui trouvait du plaisir dans le malheur de Juliette et Mélanie c'était Clara je pense qu'Emilie cherche juste quelqu'un à blâmer qui ne soit pas elle elle a dû se persuader que tout était de ta faute je la comprends un peu d'accord merci elle s'est laissée influencée par Clara sans se rendre compte qu'elle était pire que Mélanie je suis tombée dans le piège à de l'hypocrisie de Clara moi aussi ça peut t'assurer cette année que Clara ne fait même plus semblant d'être une bonne personne elle me rappelle Mélanie à mon arrivée au lycée la différence c'est que je pense que Mélanie a un bon fond caché quelque part je ne l'ai réalisé pas encore l'année dernière par contre Clara je pense qu'elle est foncièrement méchante mauvaise c'est la même chose peut-être que je me trompe et que personne n'est foncièrement mauvais c'est toi de décider si tu as envie de leur donner une bonne chance non peut-être qu'en creusant tu trouveras du bon même chez Clara si tu es prête à excuser l'homophobie, la transphobie, une once de racisme décomplexée et sa misogynie intériorisée non sur ce je te laisse j'ai un article à réécrire et il me reste 22 minutes pour utiliser un poste de sale info bonne chance même si l'échange avec Tyler était assez instructif il faut que je me concentre sur le concours pour l'instant c'est déjà l'endroit parfait pour s'installer au calme ah elle est trop belle là c'est aussi il y avait une avec Nezma pardon je parlais un peu du nez j'ai l'impression une fille du club de lecture qui est en cours d'anglais avec moi mais à qui je n'ai jamais parlé tout le monde devrait connaître les gestes de premier secours tout le monde devrait connaître les symptômes de l'endométriose tout le monde devrait connaître l'histoire de la... du... non je sèche ça va ça fait à peine 10 minutes que le concours a commencé on a encore largement le temps de trouver un thème ah salut Rose t'as trouvé un thème toi ? malheureusement non je cherchais un endroit où m'installer au calme mais je ne trouve pas je n'ai même pas encore eu le temps de me poser pour réfléchir ici c'est l'endroit parfait et les documentalistes sont des tyrans alors tu peux être sûre qu'il y aura du calme même si... bon je pense qu'il chuchote en réalité mais je ne vais pas chuchoter parce que sinon ça va être chiant au bout de 2 secondes désolé j'ai un peu bugue parce que mon regard il était fixé sur Emane même si j'ai entendu dire qu'aujourd'hui il serait un peu plus clément c'est pas drôle mais désolé ça va faire rire à chaque fois sur le bruit qu'on... puisqu'on risque d'être beaucoup au CDI non mais il fallait qu'elle soit là quoi qu'ils soient là les deux eux-mêmes on écrit un article en 10 minutes et après on a toute la journée de livres avec l'absence justifiée je suis trop intelligente trop drôle on n'est même pas obligé d'écrire quoi que ce soit et disent qu'ils vérifient si tous les inscrits rentrent quelque chose ou non mais ça m'étonnerait ils ont trop peu de temps pour relire les articles ils vont pas perdre du temps à vérifier ça c'était la femme faire copier coller d'un vieil article de 1980 ou un truc du genre j'ai fait ça l'année dernière et personne n'a remarqué par contre c'est sûr qu'on restera excusez moi mais on n'entend que vous dans le CDI si vous voulez discuter vous pouvez aller vous asseoir dans la cour ou aller en permanence qu'est ce qu'elle veut celle-là ? occuper mon espace personnel va gratter l'amitié ailleurs personne nous entend à part toi ah ils sont gênants moi à votre place j'aurais très honte vraiment c'est pas un autre feu si t'as des oreilles exceptuelles trop drôle haha j'avoue viens Nejma ça ne sert à rien de leur parler tant pis pour eux ils se font virer du CDI non il ne va pas s'en tirer comme ça c'est quoi ces manières de vous parler aux gens vous avez quel âge et c'est vous les terminales dans l'histoire oh non la revoilà l'autre toujours à venir au secours des cas désespérés l'aïe elle s'attaque un gros morceau quand même super mais elle est délicat mais Rose pourquoi j'ai perdu mon sang froid j'ai haussé les tombes pour ne pas dire qu'il est et passé un cerveau à Clara et Mathéo on a tous les trois été virés du CDI pour la journée tu aurais pu rester avec Evan putain du coup comme t'es intelligente bah c'est pas le cas en ce qui concerne Clara il me semble que Tyler avait raison elle est tout simplement mauvaise Mathéo n'est pas mieux qu'elle d'ailleurs lui j'ai envie de mettre la tête dans le mur avec tout ça je me suis un peu je suis un peu énervée en plus je n'ai toujours pas commencé à réfléchir à un thème pour mon article tout le monde devrait le connaître le respect oui après tu vas les voir s'il te plaît c'est des crèmes les deux je rejoindrai bien et Nabil sur le toit mais j'ai besoin d'être seule quelques instants afin de me calmer j'ai vu que ça fait longtemps que ça a commencé j'espère que ce sera long pour une fois que j'ai envie que ce soit long je suis sorti il m'a aéré quelques instants mais j'ai très vite été interrompu s'il te plaît mais je sens que c'est déjà mal parti alors comme ça ton demi-frère te confie son plus grand secret te demande un service et tu le laisses seule sans nouvelles pendant deux semaines si c'est ça à demi-sœur je dois être la demi-sœur de la moitié du lycée mais elle je t'ai dit de laisser tomber il est doit avoir mieux à faire c'est normal d'avoir une vie oh edward c'est vrai je suis c'est vrai désolé j'avais oublié de te prévenir c'est que c'est assez compliqué je ne sais vraiment pas quoi faire tu as fait ton job oui ou non ? t'as un nom du type avec qui edward discutait avant qu'il ne le gosse oui mais bah de nous avant quoi parce que mélanie elle est pas si mauvaise que ça donc en vrai ça me dérange pas tellement mais je sais pas si ça dérangerait edward au revoir on va aller devant mélanie d'accord ça est compliqué parce que le mec est en couple avec une fille c'est Mathéo c'est ça je me suis sûre c'est bien faux pour Clara pour la dernière fois ce n'est pas Mathéo ce mec est une endive un navet une coquille vide ça ne peut pas être lui je le saurais si je parlerais avec ce loser le garçon c'est attendez c'est pas un peu horrible de dévoiler son hésité c'est la vie privée après tout c'est toi j'espère que tu préfères entre un inconnu qui pourrait être un harceleur et qui me quatrefiche ou ton demi-frère qui est censé vouloir chérir et protéger oh non arrête bah si bien sûr que je dis promis on dirait à personne si jamais on le confond ce sera en privé ça te va ? euh ça suffira je crois le garçon c'est Ilyes, Ilyes Dalim il est en première 2 avec moi mais je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit sa mère est prof de sport bien sûr qu'on voit qui c'est je connais quasiment tous les enfants de tous les profs et les fils de la CPE le type c'est Edouard 1 le type c'est Edouard mais avec des muscles et des boucles c'est tellement cliché pour un gay de pouvoir sortir avec son dos ça veut dire quoi ? bon allez j'ai un cycle éclair de ma vue toi là euh quoi c'est tout ? qu'est-ce que vous comptez faire ? comment est-ce que... diamétrie truc machin des cerveaux c'est à nous ? on a pas besoin de toi pour réfléchir à un genre d'attaque ? bah t'avais qu'à trouver son identité sous-sol ? c'était si intelligente ohlala mais je te remercie d'avoir été utile Edouard se tiendra au courant pour l'avancée des choses merci Rose mais y'a pas de problème je vais t'appeler Edichou voilà j'ai décidé parce que t'es trop cute euh... je me suis dirigée vers le QG du CVL pour me poser loin de tout le monde et afin de prendre le temps de réfléchir à une idée d'article sachant que le nouveau proviseur a réouvert le toit et a décidé de le remettre à neuf le couloir abandonné ça ne m'étonnerait pas si le QG était en travaux lui aussi je suis rentrée dans le QG qui était dans le noir complet et j'ai allumé la lumière à ma grande surprise j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans la pièce mais qu'est-ce que tu fais là ? mais toi qu'est-ce que tu fais là ? Rose qu'est-ce que tu fais là ? mais toi ? j'ai pris du temps avant de comprendre ce qu'il se passait Dan qu'est-ce que tu fais là ? Dan qu'est-ce que tu fais là ? Dan a enfilé son baillot et est sorti de la pièce au courant merde tout va bien ? je suppose que tu as vu les cicatrices sur mon torse maintenant que tu en as parlé tu ne sauras jamais si je les ai remarqué ou non tu veux me parler ? je suis désolée d'être rentrée sans frapper en tout cas je ne m'y attendais pas à voir qui que ce soit je suis à un endroit tranquille pour me concentrer pour le courant de la vague je ne sais pas si tu en as entendu parler t'en fais pas de toutes les personnes du lycée qui auraient pu ouvrir la porte je suis content que ça soit tombé sur toi je t'aime bien mais de loin enfin je t'aime bien amicalement et amoureusement de loin amoureusement ? romantiquement ? plutôt ? retournons dans le QGD CV si ça ne le dérange pas on ne va jamais faire d'un article hein ? mais non il n'y attendait pas oh mais c'est trop bien ce jeu est tellement bien mais jouer à Fly je suis désolée ce jeu mérite tellement plus que plein d'autres jeux je dirais pas de nom mais je pense que tout le monde sait ok je pense mais ce jeu mérite tellement plus que ce qu'il y a dedans je veux dire il y a tellement d'inclusion envers d'autres jeux que il mérite tellement plus c'est incroyable en plus c'est gratuit t'as pas besoin de payer pour avancer tu seras jamais bloqué t'as juste à attendre la suite vraiment rien de difficile et à savourir une histoire qui est mamma mia pépite j'étais la seule à être au courant et me connaissait avant ma transition on était au même tour de la basket au collège hey c'est vrai c'est vrai ça ? j'aimerais que tu n'en parles à personne s'il te plait pour la première fois de ma vie je passe une année scolaire tranquille oh le pauvre bien entendu ça va de soi ne t'en fais pas je n'en parlerai à personne je savais que je pouvais compter sur toi j'ai envie de lui faire un câlin est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit ? en tant que délégué des élèves c'est mon rôle de m'assurer que tu aies un accès à tout ce dont tu as besoin c'est gentil merci pour l'instant ça ira je me suis changée ici parce que j'avais oublié de m'aider dans mon casier d'habitude je fais ça chez moi j'habite un maximum les vestiaires alors qu'il y a vraiment besoin je me change dans les toilettes mais ce matin elles sont occupées par des participants à ton concours du coup comme je savais que personne ne connaissait cette pièce à part les délégués du CVS j'ai essayé d'y entrer et elle a été ouverte c'est ma faute j'ai oublié de refermer la porte à clé hier soir on y avait caché nos cadeaux pour l'année soirée de Sarah et une fille de notre classe bah oui parce que elle est née le même jour que moi non mais putain putain d'ailleurs je dois avoir une idée on est d'accord que madame ma sœur n'est pas au courant de tout ça ? non elle se doute que je lui cache quelque chose je crois elle m'a posé énormément de questions sur mon changement d'établissement mais mes parents ont tout fait pour que la bonne question de genre et le bon prénom soit sur tous mes papiers même rétro activement tous les papiers de mon dossier scolaire ont été refaits c'est pour ça que je suis venue ici pour avoir une année scolaire dans un nouveau lycée où tu ne seras pas constamment renvoyé à ta transidentité ? exactement j'essayais si exprès de laisser avec la pire équipe de basket afin d'être sûre de ne jamais me retrouver face à mon ancienne équipe ça ne se passait pas hyper bien dans mon lycée j'aimerais être comme Lorraine et être fièrement out et être fièrement out mais je n'en pouvais plus des remarques et des regards j'ai déjà remarqué que je t'ai coupé pourquoi tu voulais savoir si madame ma sœur était au courant ? si elle avait été au courant j'aurais demandé de te faire venir à Passepartout pour pouvoir te changer heureusement mais puisque personne à l'administration n'est au courant je te laisse le mien tu me promets de ne pas faire de bêtises avec c'est adorable mais vraiment je n'en ai pas besoin je me change dans les toilettes après mon entraînement depuis le début de l'année et je n'ai pas eu de problème jusqu'ici et puis c'est ta clé Passepartout, comment tu vas faire sans elle ? t'en fais pas bon moi, si je dis à madame ma sœur que j'ai perdu ma clé je te dis qu'elle m'en donnerai une nouvelle et au pire je ne m'en sers pas tant que ça, elle ne me manquera pas si j'en ai vraiment besoin je peux m'en demander à Rachel et Evan ou Nabil de me prêter leur clé j'insiste pour que tu la prennes merci beaucoup par contre je vais être en retard si je prenne trop d'excessible c'est comme ça pas de problème je suis là si tu as besoin je sais si tu as besoin moi aussi tu sais pas plus oh il est cute je ne m'attendais vraiment pas à ça par contre je vous ai revus vers les escaliers qui mènent au 3ème étage pour rejoindre les filles mais j'entends toujours des bruits de perceuses t'es où ? on t'attend depuis au moins 30 minutes chacal tu t'es perdu envoie un emoji astronome si tu t'es enfin t'enlevée il y a un emoji, est-ce que moi si tu es en date ? énormément de choses se passent depuis ce matin je pense que je vais simplement rejoindre la Rachel et Nabil bah oui je voulais dire que je sais qu'il y aura beaucoup d'épisodes et j'espère que les moments un peu croutillants peuvent venir bientôt parce que ça me permettrait de faire 3 fois l'épisode du coup c'est cool ouais je gratis mais c'est cool, on est d'accord alors au cas où pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai pas dit ouais je fais des reparties en plein épisode est-ce qu'on s'en fout ? oui, je fais la route Evan, Clément et Juliette qui s'est rajoutée en cours de route voilà mais de base je voulais refaire le Fly 1 avec Juliette mais je trouve que c'est pas c'est pas vraiment important au final vu qu'on repart de 0 à partir de là je veux dire on récupère pas notre gaming notre 35 rush voilà ou quoi que ce soit donc voilà je vais juste dire ça tenir sur death c'est justement ce dont j'ai besoin je pourrais me concentrer sur mon article sans avoir à penser à autre chose comme ça c'est violent j'arrive et j'ai eu quelques petites contretemps désolée ok à tout de suite comment tu as fait pour te faire dans ton propre lycée ? Candy ! ouais moi je suis l'amour Candy elle est l'amour Candy ? surprise ! quand j'ai entendu parler du concours Teenage Mag je me suis rappelé que le lycée de ton amie Candy c'était dans la région j'ai donc j'étais donc inscrite de force au gourou et à demander à à Candy de s'y inscrire secrètement et à avoir la surprise de ton visage j'ai bien fait de garder ça secret alors toi et Naby n'essayez pas de m'éviter de vie ce matin ? pourquoi on ferait ça ? oubliez ça je suis juste surprise je sais je ne sais plus ce que je raconte j'ai une matinée assez mouvementée on a passé une heure et demie à discuter chercher des idées d'articles et encore à discuter ça m'a fait du bien de me poser quelques instants j'ai eu tort de penser que Rachel voulait m'éviter maintenant qu'elle est en couple bah oui Naby avait déjà trouvé une idée d'article et il est parti reculier son brouillon sur l'ordinateur Rose Fontaine ! passons aux choses sérieuses c'est bon j'ai trouvé une idée d'article je crois non c'est pas ça dont je parle puis au moment où je dis ça où je fais l'apparticle sur les crèches elle me dit ça elle est magique d'ailleurs faut que je pense à faire une dossier pour Juliette parce que vous voyez qu'à chaque fois voilà non mais c'est tout ah de quoi tu veux parler alors ? tu dois avoir peur ? non non t'en fais pas je veux pas que tu sois à mal à l'aise en parlant de en en parlant de Vendabille mais maintenant qu'on est entre nous je veux savoir sur ta matinée mouvementée ça n'a rien à voir avec ce que tu crois tu as déclaré ta flamme à l'un ou l'une de tes sept prétendants ? non pas du tout vous faites des idées tu en es sûre ? oui oui absolument j'adore cette fille ok mais tu es obligée de nous donner le nom de ton crush avant la fin de la journée yes Rachel je t'aime c'est le moment où j'en parle elle se dit on est connecté ? je l'adore avant la fin de la journée que Candy puisse savoir de qui il s'agit avant de repartir ok je le dis cette partie c'est pour Evan voilà vous savez Rose c'est Evan je vous ferai un petit truc des noms ce n'est pas encore le nom pour le cesse de Juliette mais au moment-là je le trouverais vous inquiétez pas mon crush ? qui te dit que j'ai un crush ? je le sais c'est tout et puis je me souviens bien l'année dernière c'était déjà le cas merci c'est passé du temps et que tu as rencontré de nouvelles personnes depuis alors le nom que j'ai en tête n'est peut-être pas le bon allez promets de nous donner un nom avant la fin de la journée s'il te plait pour faire plaisir à Candy et moi aussi mais surtout Candy ok très bien mais pour l'instant qu'on se rencontre sur le concours alors c'est parti que tu vas le faire pour sur quoi ? tout le monde devrait connaître les nuggets on the run trop bien comme ça si je gagne le groupe de Josh, Bia et Juliette aura de la pub gratuite sur les réseaux sociaux et le site de Tins Mag et si je ne gagne pas je suis au moins sûre que Choline Flamand aura déjà entendu parler du groupe c'est une super idée tu vas les interviewer ? je pense que je leur ferai la surprise autant ne pas leur donner de faux espoirs si au final je ne gagne pas si j'ai vraiment besoin j'ai un numéro de Ben Ben ? c'est le frère de Josh et batteur du groupe maintenant j'ai envie d'écrire un article nul pour que tu gagnes Rose mais non il ne faut pas te dire ça Gabriel, Vanille et Sarah sont venus nous rejoindre sur le toit après avoir saigné leur brouillon pour récupérer leurs articles au calme on a passé une heure à rédiger les nôtres, les corriger et partager nos sentiments et aux pensées aussi des autres ah ah non mais j'aime bien ce moment où je suis part d'extrait des crush pour quelle petite du coup je referai pas l'épisode parce que si elle le dit vraiment à la fin ça sert à rien à part juste pour la réaction au cas où mais je referai pas l'épisode non c'est juste pour dire voilà mais je pense que s'il y a des moments crush vous savez qu'à partir du épisode 7 on va faire 3 fois les épisodes je pense que ça gêne personne je pense qu'on est tous contents je me suis portée volontaire pour aller déposer les articles de tout le monde à l'auditorium pendant que les filles sont parties nous réserver des places à la cantine que je gagne ou pas je suis contente d'avoir pu passer une soirée matinée au lycée un peu plus étendue surtout après les événements de ce matin je n'arrête pas de penser à ce que Rachel et Candy m'ont demandé j'ai bien un prénom en tête mais bon jusqu'ici les couples autour de moi ont connu beaucoup de dramas, de disputes, de ruptures et de problèmes pour pas grand chose la situation d'Edward m'a fait me rendre compte que même sans être en couple les relations amoureuses sont un terrain incertain fin de rebondissements et de désagréments j'espère juste que si jamais je viens me mettre en couple ce ne sera pas comme tous les autres non vous allez finir mariés avec plein d'enfants et une grosse villa et des lapins c'est cool les lapins et une ferme avec des chèvres c'est bien j'hésite à continuer vous avez mes chèvres parce que je dirai ça à la fin parce que je suis vraiment trop d'apartheira on commence le reste ou comme le reste de ma vie plus ou moins j'en ai un peu marre des choses compliquées je m'étonne merci à tout à l'heure pour l'exopter, j'ai hâte de lire ce que vous avez écrit même si votre sujet ne m'inspire pas du tout vous êtes la seule de votre classe à n'avoir fait aucune faute d'orthographe je sais pas s'il parle à nous mais yes sans vous j'aurais probablement posé ma démission ou un arrêt maladie de très très longue durée tout ça pour vous dire que votre sujet a beau être nul d'accord merci je sais pas s'il parle à nous mais c'est pas très gentil vous partez déjà avec un énorme avantage merci je crois votre sujet est votre sujet a beau être nul mais vous partez avec un énorme avantage ça me rassure sur le choix de mon sujet mais quand même ça ne se fait pas non mais il a raison mon sujet est un peu gentil de nulle part et même si j'ai désoigné l'écriture je ne pense pas que le contenu m'intéressera tu es un manque d'expérience beaucoup de choses se passent depuis ce matin enfin plutôt depuis le début de l'année qu'est ce que je raconte beaucoup de choses se passent depuis l'idée d'emménager dans cette ville rachelle m'a aussi demandé de lui donner le nom de mon crush par mes 7 prétendants alors j'avais beaucoup de choses auxquelles pensaient en même temps 7 prétendants en rapport avec l'artwing tindymag je serais curieuse de connaître la liste ok mais souviens toi que c'est rachid qui est entièrement responsable de sa liste je n'y suis pour rien Désolé ça m'a déstabilisé Evan en gros blanc faut que je le cache parce que sinon je suis pas non je rigole Evan a confié à Rachel qu'il avait des sentiments pour quelqu'un et elle est persuadée qu'il s'agit de moi sans vraiment avoir de preuves concrètes à cause de Ben et Beatrice et de la manière dont il me regarde Rachel pense que Josh s'intéresse également à moi elle est aussi persuadée que c'est le cas de Julius et il ne m'a pas donné plus d'explications pourtant Juliette me donne l'impression du contraire il est aussi Clément et c'est un peu le nom le plus facile à caser sur une liste de ce genre c'est vraiment qu'il ne cache pas c'est vrai qu'il ne cache pas s'intéresser à moi mais je pense que c'est juste c'est une blague pour ce qui est de Thomas je n'ai pas compris son raisonnement apparemment puisque Médite est ouvertement mais passe du temps avec moi ça veut dire qu'il s'intéresse à moi elle a eu le même raisonnement pour Mélanie je ne sais pas mais ça me parait complètement irrationnel le 7ème c'est Dan il est adorable avec moi mais en même temps il ne connaît pas beaucoup de monde ici je pense qu'il essaie juste de se faire des amis et voilà Tu en oublies un 8ème ? Qui ça ? M.C.Ski l'a entendu ? Je l'ai entendu en parler avec M.C.R ce matin Quoi ? Il blague et t'en fais pas ! Ah la la J'arrive pas à croire que tu m'aies cru mais c'est vrai que 7 ça fait beaucoup quand même on est d'accord c'est ce que je dis Rachel ce genre d'urtique ne se base que sur des choses à moitié fiables et des... Non je voulais dire ça me fait beaucoup de compétition Quoi ? Lorraine ? Je vous préviens si Lorraine est en crush il y aura une route Lorraine tout de suite Tout de suite Si c'est une blague Lorraine tu... je te frappe Je ne sais pas si je me sens prête à me battre contre 7 personnes dont ma meilleure amie Vienne pour toi Mais en tout cas sache que si Rachel a mis tous ses noms dans cette liste c'est qu'il doit bien avoir une raison de pas autant de toi Si ton crush se trouve effectivement parmi 7 noms c'est une personne très chanceuse Ah non mais horrible ! C'est une... C'est bon je crache sur elle Elle est magique Et... Je retire ce que j'ai dit On va peut-être devoir faire la vidéo encore 4 fois Si y a une route Lorraine Ce que je doute parce que c'est déjà énorme les 7 crush Ah c'est à 8 crush Si y a une route Lorraine mais on l'a fait Je... C'est sûr Ouah je m'attendais pas à ça Non mais je crois qu'on peut faire que 3 sauvegardes en plus Vite Je crois... Je ne suis pas sûre Je n'ai pas su comment... Je n'ai pas su comment réagir à la confession de Lorraine Qui a heureusement dû partir rejoindre... Je dis attends je savais même pas qu'elle était pas hétéro Désolée je sais pas hein... Je... Je savais pas Qui a heureusement dû partir rejoindre Juliette en vitesse Avant que la situation ne devienne gênante Je ne suis pas douée pour ce genre de choses J'ai rejoint les filles à la consigne qui étaient... Qui étaient bonnes et elles n'ont pas pu s'asseoir tous ensemble Je me suis retrouvée à manger Avec Rachel et Candy seulement Elle doit être comme ça Alors alors... C'est le moment de me donner la personne qui fait battre ton coeur Ah déjà je n'ai même pas encore le temps de m'en commencer à manger Pourquoi tu es si pressée ? Maintenant que je suis en couple et heureuse Je veux que tout le monde le soit autour de moi Ouais... J'ai l'impression que je les apparaissais Et quand en commençant par toi les autres peuvent attendre s'ils Ils le méritent moins Et Rachel a raison Si c'est quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré J'aimerais bien pouvoir l'observer cet après Pour voir si je valide ou si je dois tenter de te raisonner Rachel m'a déjà montré qu'il était de tous les candidats Mais on ne sait jamais Bon très bien mon crush c'est... Y'a Lorraine ! Y'aura une route Lorraine Je sais pas Je sais pas encore Je réfléch... Non Non Mais vous avez bien vu pour ceux qui m'ont suivi sur Fly1 Comment à chaque fois je réalisais Réalisé quand elle avait Lorraine Bon allez Lorraine elle va en crash Mais quand je suis vers la route Lorraine va faire Comment ça Lorraine ? Mais si c'est une dingue Evan Evan quelle horreur tu nous fais une blague là non ? T'es sérieuse t'es sûre de toi Rose ? Parce que là... Oui pourquoi y'a un problème quoi ? Non mais non t'en fais pas on te fait marcher Vous savez que c'est douce que c'était pas mon idée J'ai trouvé ça drôle moi En tout cas je suis super contente d'enfin savoir Avec qui c'est toi tu m'as dit quand je planifie notre double mariage Qui t'a dit que j'avance de me marier ? Vous formerez ainsi beaucoup pour Rose et Evan Evan et Rose Et là il arrive Et pas seulement que j'arrive à trouver un autre couple qui mixe vos deux prénoms Ça va être dur hein Ev S'il te plait tout sauf ça Ah non mais si y'a une route Lorraine Y'a vraiment une route Lorraine Je ne sais pas encore Vous allez me dire ce que vous en passez Est-ce qu'on fait la route Lorraine ou pas ? Voilà Voilà C'est l'eau Parce que c'est vraiment trop curieuse de savoir sa réaction en mode Donc là sur tout ce que je t'ai dit Tu ne choisis pas un des sept Il t'en fallait une huitième Ok du coup je regarde la phrase quand même On a mangé traîné un peu dans le lycée et finit par s'installer devant le lycée avec les filles et Evan et la vie dans le moment les résultats du concours Ah ok Nul L'heure des résultats est ensuite arrivée Et c'est la boule au ventre que j'ai écouté le discours de Cosine Flamand C'est vrai qu'elle dit Rose Fontaine Je ne suis pas particulièrement stressée à cause du courant mais j'ai ressenti tellement d'émotions différentes aujourd'hui que mon corps continue de balancer La pauvre Imaginez si c'est là qu'elle gagne elle va être encore plus stressée elle va faire un malaise sous la scène Et donc sans plus attendre je vais annoncer l'article gagnant L'élève ayant écrit cet article a su faire preuve de sérieux, d'originalité et de courage dont ce soit le sujet D'accord Son style d'écriture passionné est très plaisant et lui aura valu une victoire à l'inominité Je ne sais pas Oh c'est Lorraine Ah Lorraine Je vais te marier La gagnante est Lorraine Kassongo Je ne sais pas si c'est comme ça Kassongo peut-être Je pense que c'est Kassongo Si je suis logique Et son article d'opinion La France traite ses départements, régions et collectivités d'outre-mer de manière hypocrite Lorraine s'est élevée et tous les participants l'ont applaudi Héhé Félicitations jeune femme, je vous retrouverai à Paris pour la finale Vous pouvez être fière de vous Mais ce n'est pas tout, certaines et certaines d'entre vous ont peut-être entendu parler du prix spécial coup de coeur Qui a déjà été attribué deux fois par le passé Le prix spécial ? Il paraît que les deux 16 élèves de l'histoire du concours à avoir retenu le prix spécial ont gagné leur finale Et sont maintenant journalistes pour Teens Mag Que d'une femme en personne est seule à pouvoir les attribuer Et ce n'est pas qu'un prix de consolation C'est un prix, c'est un véritable honneur Si l'auteur n'était pas mineur, je l'aurais tout de suite engagé Ou au moins prise en stage rémunérée Veuillez à peu dire s'il vous plaît Ohhhhh Nejma Oh je ne sais pas comment ça se prononce, j'aime pas J'ai toujours dit Amami Amami Arrête il faut peut-être prononcer le H, je ne vais pas m'aventurer Et son article La grossophobie est une discrimination acceptée, célébrée et pourtant meurtrière Ohhhhh J'ai envie de faire un câlin, je l'aime bien Nejma s'est levé et s'est fait applaudir à son tour Bravo à toutes les deux, j'ai hâte de vous retrouver en finale Rejoignez-moi maintenant sur scène pour la lecture de vos articles Ohhhh Lorraine, ok c'est bon au final Heureusement qu'on n'a pas gagné, j'aurais pas voulu le lire Lorraine est négéma en toutes les deux lueurs articles Le but c'est qu'elles ont écrit, je ne suis pas surprise qu'elles aient gagné Ça va il a, il a pas fait, je m'en trouvais qu'il allait pas le faire mais Il a pas fait le cliché du sévère match principal qui gagne J'ai écrit par contre quoi, elle a commencé à parler du prix spécial Après la fin officielle du concours, j'ai fait... J'ai fait... j'ai fait... j'ai fait... j'ai fait... j'ai fait... J'ai fait faire un tour du lycée et digne de ce nom à Candy Et là c'est la salle de musique, c'est le lieu de répétition des Nuggets on the Run À part les rares fois où il y a un cours de musique Alors ce concours, t'as ramené un trophée, une médaille à chaque 200 000€ ? Ne l'écoute pas, il sait très bien que Lorraine a gagné, mais Lani a prévenu Béatrice par message En tout cas merci, grâce à vous et à l'interview au post-concours de Glaudine Flamand, les deux dernières jours de la journée sautent C'est une prochaine madame Nalim Pourquoi elle a dit ça ? Bon, Mélanie l'a m'engendre ici, mais je ne sais pas ce qu'elle fait Le concours est terminé depuis une quinzaine de minutes déjà Béatrice réfléchit, interview télévisée, tu peux être certaine que Mélanie a tout fait pour se retrouver dans le champ de la caméra ? Exactement ! Désolée d'avoir les ambitions et les ambitions à but dans la vie ! Je l'imagine en train de topper la pause ! Mais par contre Lorraine ? Attends mais là il y en a 3 là ! Ça va pas ! N'empêche que j'ai réussi à me retrouver juste à côté de Glaudine Flamand, la France toute entière va voir mon mère visage au journal aux 20h En fait, maintenant que Josh, Juliette et Béatrice sont réunies, il n'y a pas déjà vraiment à disposition, pourquoi ne pas jouer pour Candy ? Pour Candy c'est quoi ? C'est une nouvelle chanson de nous de Josh ! La fille juste là, avec Rose, c'est une amie à Yael Ah d'accord, je me disais que Rachel avait l'air différente aujourd'hui Enchantée par Rachel ! Comment des filles aussi jolies peuvent toutes être amies avec Rose ? Cline des yeux de 3 fois si tu as besoin d'aide ! C'est vrai que j'aimerais bien entendre votre groupe jouer ! Biosh, Juliette et Béatrice sont joués de leur chanson ! Candy a l'air vite d'apprécier ce qu'elle a entendu ! Ah désolé, je flatte le groupe de Juliette mais bon ! Ecoutez, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont la même orientation que vous dans un Outomé, s'il vous plaît ! Outomé, jeu ! A la fin de la deuxième chanson, des applaudissements qui se sont fait entendre à l'entrée de la salle de musique ! Eh bien, j'étais venue par curiosité mais je ne sais pas d'essayer d'avoir repoussé ma deuxième interview ! Il y a aussi en général dans notre pièce et personne ne s'attendait à la voir ici ! Je ne vais pas vous manger, vous pouvez continuer ! Je vous remercie infiniment Madame Flamand ! Je suis une grande fan de tout ce que vous faites ! Si j'ai réussi que vous nous écoutez ! Justement, je suis contente d'avoir assisté à votre petit concert sans que vous le sachiez ! Je pense que ça a dû vous éviter du stress inutile ! Je me devais de vous écouter en personne puisque non pas un ni deux mais trois articles parlaient de Nuggets on the Run ! Ah ouais ? Un article ? Pour votre groupe court ? Qui a écrit un article sur nous ? C'est adorable mais il ne fallait pas vous déplacer pour ça ! Je sais à quel point vous êtes occupé ! Moi j'ai écrit à votre sujet bien entendu, je ne pouvais pas rater une opportunité pareille ! Euh, je veux dire, j'adore ce que vous faites tous les trois, enfin quatre, avec Ben ! Vous êtes tous ! C'est démentieux les uns que les autres ! Ben il n'a pas du tout l'air sincère dans ce qu'il dit mais l'important c'est d'avoir fait l'effort devant Claudine Flamand ! On a eu la même idée apparemment, c'est moi la deuxième personne à avoir écrit un article sur vous ! Merci beaucoup à vous deux, la troisième personne est dans cette pièce ou pas ? Merci à elle en tout cas ! Voyons, c'est moi qui vous remercie ! Oh non ! Mais poussez-le dans un ravin celui-là ! Désolée, non il force trop ! J'ai entendu Béatrice me remercier, je n'arrive pas à y croire ! Tu vois maman, je t'avais dit que Béatrice était douée ! Merci Charles, c'est sympa, il ne fallait vraiment pas ! En tout cas, j'ai une opportunité à vous proposer Béatrice ! Vous devez savoir que Teens Mag est partenaire officiel de l'émission de Star Machine Je prononce en français parce que... We love French ! Vous feriez une candidate parfaite si vous me le permettez ! Je peux recommander votre nom à la production et vous assurer une place dans l'émission ! Malheureusement, les groupes ne sont pas autorisés à participer ! Cette recommandation ne vaudrait que pour vous ! S'il te plait, Béatrice ! Juste pour foutre le somme à Mélanie et qu'elle comprenne qu'elle a tort ! Ne dis pas oui ! Ouah, je suis très honorée et sincèrement touchée mais mon groupe... Oh... Oh diosh ! Mélanie, elle est trop mal derrière par contre ! Je suis désolée, elle est magnifique ! Arrêtez de me faire crush sur tous les crush ! Je vais finir par dire, bon je crush sur tout le monde, on fait la route de tout le monde ! Stop ! Merci ! Vous avez fait le bon choix madame ! Béatrice est faite pour ça ! Vous ne regretterez pas ! Béatrice avec... Béatrice avec... Béatrice accepte avec plaisir ! C'est Béatrice Rivière, son nom... Si vous voulez son adresse, son numéro de sécurité sociale, demandez-moi ! Les gars ! Vous êtes sûr ? Béatrice... 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 Je n'arrête pas de rester dans le groupe ! Et c'est ce que tu veux faire alors je n'y vois aucun problème ! Je prends ça pour un oui alors ! Même si elle ne me concerne rien, je suis super heureuse pour Béatrice, elle mérite vraiment cette reconnaissance ! Ça me fait plaisir que mon article ait quand même eu un petit impact à son échelle, et ça m'a fait plaisir que Candy passe cette journée avec nous ! En tout cas, une chose est certaine ! Maintenant que Mélanie et Edouard s'occupent du cas d'Iliès, que Tyler m'a assuré au sujet d'Emily et que Josh et Mélanie ont fait la paix, je suis libre d'enfin me construire sur ma propre vie ! Ouh ! Yes ! On est... On est content ! Et il va avoir une couille au moment-là, c'est ça ? La semaine prochaine, c'est décidé ! Je vais inviter Evan à déjeuner dans le lycée ! C'est vrai, ça me dit quelque chose ! Et ça va s'arrêter là ! Je vais pleurer ! Sachant qu'on a un lycée d'à peu près tous les mois ! C'est pas mal ! Attendez, je regarde ! Du coup, vous savez ce qu'on fait ! La prochaine fois, on fait x4 ! J'allais dire x3 mais x4 ! Et... Alors attendez ! Oui, les Edouard 5 est sorti ! Le 9 juillet ! Et on est le 1er août ! Bah, pour vous le 2, mais pour moi le 1er ! Donc... Euh... Voilà ! Donc euh... On se retrouve... Je sais pas comment je vais faire par contre... Comment je vais m'en sortir pour euh... Faire la route Lorraine ! Non, en vrai ! Euh... Peut-être que je la ferai de mon côté... Euh... Parce que... Lorraine, je l'adore ! Vous avez remarqué... Mais j'avais oublié... De montrer les illustrations ! Du coup, on va faire ça maintenant ! Euh... Bah du coup, normalement j'ai tout hein ! Si on est logique ! Et j'ai tout ! Alors du coup... Par contre, j'avais vraiment pas capté sur euh... Alors... Le magnifique jeu... De Gabriel ! Oh mais je me disais bien c'était qui ici ! Ah bah c'est Lorraine ! Tout s'explique ! Au final... Ah bah du coup y'a... 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 Elle a l'illustration avec Dan ! Y'a... La magnifique illustration avec Lorraine ! Euh... Est-ce qu'on s'attendait à ça ? Non ! Euh... Je me suis trouvée ! Et... Le magnifique illustration c'est avec euh... Avec euh... Avec euh... Les deux blonds ! Désolée ! Avec Josh et... Et Mélanie ! Voilà ! J'adore ! Du coup... Nous on se retrouve euh... Mercredi pour... Non ! Demain 20h30 on va aller sur Twitch ! On se retrouve mercredi pour euh... Doki Doki Literature Club Plus ! Et on se retrouve jeudi de nouveau en live normalement à 20h30 ! Et on se retrouve dimanche ! Ça y est ! Je suis devenue une personne professionnelle ! J'ai fait beaucoup plus de choses ! Euh... Et on se retrouve dimanche pour euh... La suite d'idols ! Oui enfin ! Désolée ! Parce que j'avais à dire quand même excuse ! Oui ! Euh... Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 !